Bonjour à toutes et à tous, merci de votre participation au webinaire mine et environnement organisé par l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule Gestion intégrée des rejets miniers. La première partie qui se déroulera aujourd'hui portera sur la densification et le remblayage. Je me présente Stéphanie Duchesne, directrice du service des communications et du recrutement à l'UQAT et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui ce webinaire. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre quelques points d'information. Aujourd'hui, c'est la professeure titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l'intégration de l'environnement dans le cycle de vie d'une mine à l'Institut de recherche en mine et environnement de l'UQAT, Madame Isabelle Demers, qui agira à titre de conférencière. A noter que cette présentation est enregistrée et sera disponible par la suite sur le site web des webinaires. L'ensemble des présentations est également disponible à cet endroit. La communication sera possible via les outils conversés et questions-réponses situés en bas de votre écran. A noter qu'une période de questions d'une durée d'environ 10 minutes est prévue à la fin de la présentation avec la professeure Demers. Donc, avant de céder la parole à notre conférencière, j'invite la professeure de l'IRM à l'UQAT, Madame Marie Guittoni, qui est également co-éditrice du livre dont les chapitres font l'objet des webinaires mine et environnement, à faire le mot d'introduction. Bonjour et bienvenue à ce 11e webinaire en mine et environnement tiré du livre Hard Rock Mine Reclamation from Prediction to Management of Acid Mine Drainage. Un petit rappel sur pourquoi nous avons fait ce livre. Eh bien, parce que nous pensons que les connaissances disponibles sur la restauration des sites miniers, qui est une science jeune, était mûre pour être actualisée et rassemblée en un seul ouvrage. Ce livre est principalement destiné aux professionnels du secteur minier, qu'ils soient ingénieurs ou professionnels en géoenvironnement, qui conçoivent des méthodes de restauration performantes et également aux étudiants de deuxième et troisième cycle universitaire. Ce livre a été rédigé par toute une équipe d'experts et d'experts chevronnés et reconnus internationalement avec une approche interdisciplinaire et intégrée. Dix auteurs principaux qui sont professeurs à Lucat ou à Polytechnique Montréal. Nous avons créé cette série de webinaires en mine et environnement à Lucat pour transférer les connaissances contenues dans le livre en langue française afin d'élargir notre public cible. Nos webinaires vont conjuguer des connaissances fondamentales mais aussi des connaissances pratiques et vont vous présenter les dernières avancées scientifiques dans le domaine. Nous avons déjà réalisé dix webinaires et les enregistrements de ces webinaires sont disponibles pour visionnement a posteriori si vous le souhaitez. Aujourd'hui notre 11e webinaire va porter sur le chapitre 13 du livre qui concerne la gestion intégrée des rejets miniers. Et comme c'est un chapitre qui est très volumineux, il va être présenté en deux webinaires. Celui d'aujourd'hui qui est le premier va concerner la densification et le remblayage. Ce chapitre 13 a été écrit par deux auteurs, Isabelle Demers qui est professeur à Lucat et Thomas Pabst qui est professeur à la Polytechnique Montréal. Aujourd'hui c'est Isabelle Demers qui va vous présenter la première partie du chapitre 13. Un bref aperçu de sa biographie. Donc la docteure Isabelle Demers est professeure agrégée à l'Institut de recherche en mine et environnement de Lucat, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada de niveau 2 en intégration de l'environnement dans le cycle de vie d'une mine depuis 2014. Sa formation est une formation d'ingénieur métallurgiste. Elle est titulaire d'une maîtrise de l'Université McGill et d'un doctorat en sciences de l'environnement de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Son expertise porte sur la gestion des rejets miniers qui inclut la planification des modes de gestion selon les différentes étapes du cycle minier, la valorisation des rejets miniers dans les scénarios de restauration des sites miniers générateurs de drainage minier acide, la modélisation numérique du comportement hydro-géochimique des rejets miniers avec et sans méthode de restauration, la désulfuration environnementale pour la prévention du drainage minier acide et du drainage neutre contaminé, la caractérisation et la modélisation géo-environnementale dès l'exploration minière et enfin le développement minier durable. Il me fait plaisir de donner la parole à notre conférencière, la professeure Isabelle Demers. Bonne conférence. Merci beaucoup Marie pour l'introduction. Donc aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous présenter le chapitre 13 sur la gestion intégrée des rejets miniers. C'est un chapitre, comme Marie l'a dit, qui est assez volumineux. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la première partie de ce chapitre. Et dans un prochain webinaire, dans environ un mois, on va vous présenter la deuxième partie. Donc, je voulais aussi mentionner professeur Thomas Paps de l'IRM Polytechnique, qui est aussi un co-auteur de ce chapitre et qui m'a aussi donné de l'aide pour préparer cette présentation. Donc, la présentation est divisée en cinq grandes parties. D'abord, je vais faire une introduction. Ensuite, je vais vous parler de la densification des résidus après le remblayage souterrain et finalement le remblayage des fausses pour terminer par une conclusion. Donc, jusqu'à maintenant, la série de webinaires a principalement présenté des méthodes ou des techniques associées à la restauration des sites miniers une fois les opérations terminées. Le chapitre 13 et le webinaire d'aujourd'hui sortent un petit peu du lot, puisqu'on va présenter des approches de gestion des risques du minier qui peuvent être faites durant les opérations. La particularité, c'est que ces méthodes de gestion de résidus s'intègrent dans le concept « Design for closure », qui implique qu'on peut planifier la restauration au travers des opérations, donc faire des choix opérationnels qui vont faciliter la restauration. Et ces choix-là peuvent être faits même avant le début des opérations lors de la conception de la mine. Donc, l'objectif de ces approches, c'est de réduire les risques d'instabilité chimique, on parle de drainage mini-acide, de l'exiliation des métaux, à long terme des risques du minier, et aussi de réduire les risques d'instabilité physique des ouvrages de rétention des risques du minier. En fait, les méthodes qu'on va vous présenter aujourd'hui et lors du prochain webinaire peuvent répondre soit à un ou l'autre de ces objectifs, ou parfois même aux deux. Ok, on serait rendus à la prochaine diapo. Par contre, les approches que je vais vous présenter aujourd'hui ne sont pas des méthodes de restauration et ne peuvent pas être utilisées toutes seules comme fermeture d'un site. Elles doivent être combinées avec des méthodes de restauration typiques, comme les recouvrements que vous avez déjà vus et le traitement passif. Il faut plutôt voir les approches que je vais vous présenter comme des éléments dans un coffre à outils dans lequel on peut sélectionner des options qui seraient les plus appropriées selon le type d'opération, le site minier et le type de projet minier. Donc, voici une énumération des éléments de notre coffre à outils qui sont présentés dans le chapitre et qui vont être présentés dans les webinaires. Il y a la densification des résidus, le remblayage souterrain, le remblayage des fosses, qui vont être discutés ces trois éléments-là aujourd'hui. Et il y aura la désulfuration environnementale, la codéposition des rejets et des stériles et la valorisation des risques du minier. Vu qu'on veut couvrir quand même beaucoup d'éléments à travers les webinaires et même dans le chapitre, ce que je vais vous présenter, c'est surtout un aperçu de ces approches. Donc, ceux qui seraient intéressés par plus d'informations sur l'une ou l'autre de ces méthodes, je vais vous référer aux références qui sont mentionnées dans le livre, dans le chapitre 13, qui, elles, sont beaucoup plus spécialisées sur les méthodes. Donc, on va passer à la première méthode qui est la densification des résidus. Donc, la densification des résidus, ça consiste à diminuer la teneur en eau des résidus lors de leur transport puis de leur déposition dans les parcs. L'objectif de cette méthode est comme en deux parties. Ça peut être soit d'améliorer les propriétés mécaniques des résidus ou bien, ou en même temps, récupérer une plus grande partie de l'eau du procédé pour sa réutilisation à l'usine. Le schéma qui est présenté sur la diapo montre le procédé, disons, typique ou classique de gestion des résidus où on a l'usine et ici, on a une étape de densification qui se fait à la fin du procédé. Cette densification-là, normalement, amène les résidus à un pourcentage solide de 30 à 40 % et ensuite, les résidus sont déposés dans le parc où il y aura une séparation entre les consolidations et formations d'un petit état. Et c'est à partir de cet état que l'eau va être recirculée à l'usine. Lorsqu'on parle de résidus densifiés, ce qu'on fait, c'est, comme je mentionnais, on retire un peu d'eau, on retire de l'eau des résidus pour augmenter leurs propriétés mécaniques. On classifie les résidus densifiés selon leur pourcentage solide. Donc ici, sur l'image, on vous présente d'abord les résidus en pulpe qui sont les résidus classiques et ensuite, trois niveaux de densification. Il y a d'abord les résidus épaissis qui ont un pourcentage solide de 45 à 70 %, les résidus en pâte qui ont un pourcentage solide de 70 à 85 % et les résidus filtrés qui ont un pourcentage solide supérieur à 85 %. Donc, on va regarder un peu plus en détail chacun de ces types de résidus. Donc, voici le schéma pour les résidus épaissis. En fait, la différence avec la gestion classique des résidus, c'est au niveau ici, de l'étape de densification, on va utiliser des épaississeurs qui vont nous permettre d'atteindre des pourcentages solides de 45 à 70 %. Ensuite, ces résidus-là vont être acheminés au parc à résidus et, compte tenu qu'ils sont plus densifiés, on va avoir moins d'accumulation d'eau en surface. Donc, l'eau va être recirculée à partir plutôt du bassin de polissage. Donc, pour ce qui est du transport et de la déposition des résidus épaissis, ça se fait de façon assez similaire aux résidus en pulpe, c'est-à-dire c'est acheminé par pipeline et déposé soit en bout de suyau ou par spigotage le long des digues. Donc, on a quand même besoin de digues pour contenir les résidus. Le site Canadian Malartic est un des sites qui utilise cette technologie. C'est une mine d'or qui usine 55 000 tonnes par jour de minerais. Ils acheminent leurs résidus à un pourcentage solide de 66 %. Et on le voit dans le bas ici, dans le parc à résidus qui est là. Il y a un plan de restauration. Comme je vous mentionnais, ce n'est pas une façon de restaurer un site, mais bien de gérer des résidus. Donc, le choix final de la méthode de restauration n'est pas finalisé. Par contre, on s'attend à installer une barrière à l'eau et à l'oxygène sur le parc de résidus épaissis. Donc, pourquoi ils ont choisi d'utiliser des résidus épaissis? C'était principalement pour diminuer la quantité d'eau qui est retenue sur le site, ce qui va réduire les contraintes sur les digues, donc apporter une meilleure stabilité physique. Et aussi réduire l'empreinte en surface, puisqu'il y a quand même un volume d'eau qui n'est pas acheminé au parc, mais qui est retenu à l'usine. Donc, on va passer maintenant à la deuxième catégorie, qui est les résidus en pâte. Ici, encore une fois, c'est au niveau de la densification qu'on a une différence. Cette fois-ci, on va utiliser des ultra-épaississeurs ou des épaississeurs à haute capacité, qui vont permettre d'atteindre des pourcentages solides de 70 à 85 % solides. Ces résidus sont ensuite acheminés au parc, et encore une fois, on a peu d'accumulation d'eau à l'intérieur du parc, et on peut ainsi récupérer l'eau en majeure partie durant l'étape de densification et en partie par les petits étangs qui pourraient être formés près des digues. Donc, le transport et la déposition des résidus en pâte se fait aussi par pompage. Vous voyez un peu la consistance sur les images. La déposition peut se faire par point central. C'est ce qu'on voit quand même assez fréquemment, mais pas toujours. Il peut y avoir quand même des dépositions à partir des digues. Compte tenu de la consistance du matériau, on peut avoir une pente d'environ 4 % près du point de déposition qui va s'atténuer autour de 2 % un peu plus loin. Cette pente de déposition est nettement plus élevée que pour des résidus classiques déposés, par exemple, à 40 % solides, ce qui va permettre de vraiment optimiser l'espace de stockage dans le parc à résidus. Donc, la mine Myra Falls en Colombie-Britannique a profité justement des résidus en pâte pour augmenter ses capacités de stockage ou mieux gérer, disons, ces espaces de stockage des résidus. C'est une mine de cuivre zinc, argent et or de 1 500 tonnes par jour. Et comme leur capacité maximale du parc était atteinte et qu'ils sont limités dans l'espace, ils ont choisi de passer aux résidus en pulpe, pardon, de pulpe à pâte et les déposer sur un ancien parc. Donc, ça leur a permis de maximiser leur capacité d'entreposage. Finalement, pour les résidus filtrés, encore une fois, l'étape de densification peut être un peu différente. Cette fois-ci, on va utiliser des filtres à vide ou des filtres presse pour atteindre 85 % de solides ou plus. Ce qui fait que la majeure partie de l'eau qui était présente dans la pulpe de résidus va être retournée, mais reste dans le fond à l'usine et peut retourner directement dans le procédé. Donc, on se retrouve avec un matériau qui a très, très peu d'eau. Ce matériau-là est déposé dans le parc et encore une fois, on a très peu d'eau autre que les précipitations à gérer au niveau du parc. Le transport et la déposition des résidus filtrés, comme c'est des matériaux qui sont presque secs, c'est transporté par camion, puis aussi déposé par camion en couches successives sur le parc. Il n'y a pas vraiment de digues qui sont nécessaires dans ce cas. On peut avoir des structures pour maintenir l'empilement, mais ce n'est pas des digues classiques puisqu'on n'a pas de rétention d'eau. Le site de la mine Raglan utilise les résidus filtrés. C'est une mine de cuivre et nickel de 4 000 tonnes par jour. Les résidus sont transportés par camion sur une distance d'environ 2 km de l'usine de traitement où il y a une filtration jusqu'au parc à résidus qu'on voit sur l'image. Les résidus sont placés par couches successives de 1 mètre. Éventuellement, il va y avoir une restauration qui va être faite sur cet empilement. Cette restauration est en cours de réévaluation. Les raisons pourquoi la mine Raglan a choisi d'aller vers des résidus filtrés sont principalement économiques. Malgré que la filtration et le transport des résidus filtrés amènent des coûts importants, à la mine Raglan, comme il y avait peu de matériaux pour construire des digues, c'était plus économique dans un sens d'y aller avec les résidus filtrés et le transport malgré ces coûts élevés. Ça leur permet aussi de maximiser la recirculation de l'eau. Comme la mine Raglan est située dans un climat arctique, le fait d'avoir, de maintenir l'eau dans l'usine à température plus contrôlée, c'est un avantage. Ça évite aussi d'avoir des conduites d'eau à l'extérieur qui pourraient geler. Comment la densification s'intègre dans la restauration des résidus ou des parcs à résidus, des aires d'entreposage? Il y a deux choses importantes. En premier lieu, la réduction de la quantité d'eau envoyée au parc, ce qui implique une diminution des pressions interstitielles, de la porosité, donc principalement une réduction des risques d'instabilité physique. Sachant que retenir de l'eau, c'est un risque environnemental important, donc d'en retenir beaucoup moins, bien, ça diminue ces risques. Aussi, le fait d'avoir moins d'eau de transporter sur le parc, ça permet de diminuer la superficie des ouvrages de rétention. Donc, pour une même masse de résidus, disons de résidus solides au niveau massique, bien, on n'a pas besoin de transporter autant d'eau, donc pas besoin de stocker ce volume d'eau supplémentaire. Ensuite, bon, la densification s'intègre très bien avec le concept de restauration progressive. Ce que ça signifie, c'est qu'on peut diviser l'aire d'entreposage en secteurs, puis restaurer chacun de ces secteurs à mesure qu'ils sont complétés. De cette façon, ça nous permet de réduire aussi les risques associés à la réactivité des résidus sulfureux qui pourraient être placés dans des conditions non saturées. Ça permet aussi de réduire le potentiel de génération de poussière qui peut être significatif lorsqu'on a des résidus qui sont, encore une fois, qui ne sont pas saturés. Donc, ça, c'était notre premier outil de notre coffre à outils. Passons au deuxième, qui est le remblayage souterrain. Donc, qu'est-ce que le remblayage souterrain? Là, on change complètement de style. Ça consiste à retourner dans les chantiers excavés des résidus ou des stériles miniers. L'objectif principal est aussi en deux volets. D'abord, combler des vides souterrains et fournir du support de terrain pour optimiser l'exploitation des ressources. Ce que ça veut dire, c'est qu'on avait des chantiers que souvent, il faut laisser dans la mine, la mine souterraine, comme support pour nous permettre d'aller, d'accéder à d'autres zones. Donc, si on fait du remblay, bien, le remblay devient ce support de terrain et on peut aller miner, exploiter les chantiers qu'on aurait dû laisser comme support autrement. Donc, ça nous donne des ressources supplémentaires. Un deuxième volet aussi, c'est que ça permet de réduire significativement le volume de résidus à entreposer en surface. Donc, entre 40 à 60 % des résidus peuvent être retournés sous terre en remblay, ce qui en fait beaucoup moins, donc, qu'ils s'en vont au parc à résidus en surface. On a trois principaux types de remblay minier souterrain, le remblay rocheux, le remblay hydraulique et le remblay en pâte. Donc, le remblay rocheux, pour faire du remblay rocheux, on utilise des stériles miniers, on peut les mélanger ou non avec du ciment. Donc, ça devient un matériau qui est relativement sec, donc placé par camion dans les chantiers souterrains. Ça permet d'atteindre des résistances à la compression uniaxiale d'environ 5 mégapascales après 28 jours de cure. Donc, la compression uniaxiale, c'est une mesure de la résistance mécanique des remblay. Ensuite, on a le remblay hydraulique qui est fait de rejet de concentrateur dans lesquels on a retiré la portion fine, les granulométries les plus fines. C'est un remblay qui peut être cimenté ou non, qui est déposé à 60 à 75 % de solide. Donc, on a quand même un drainage important qui doit être récupéré. Et il est placé soit par pompage ou par méthode gravitaire et les résistances à la compression uniaxiale peuvent atteindre environ 0,5 mégapascales à 28 jours. Ensuite, on a le remblay en pâte, qui est le type de remblay le plus utilisé et c'est celui sur lequel je vais porter plus mon attention aujourd'hui. Donc, les remblay en pâte sont faits de rejets de concentrateur. Cette fois-ci, on utilise la granulométrie au complet. Donc, tous les rejets, que ce soit des fines, des grossières, tout ensemble, on va les utiliser pour le remblay en pâte. C'est un remblay cimenté où on a 75 à 85 % de solide. Donc, on a un drainage faible une fois que c'est mis en place. C'est placé par pompage et on a des résistances à compression uniaxiale qui sont environ d'un mégapascale après 28 jours de cure. Donc, je reviens sur les composantes du remblay en pâte. On a les rejets de concentrateur qui sont comme l'ingrédient principal. Bien, on doit leur ajouter des liens qui sont des ciments. Ça peut être aussi des matériaux alternatifs comme des centres volants, des scories qui vont aider à développer la résistance mécanique du remblay. On a aussi de l'eau qui vous sert, dans le fond, à bien homogénéiser le mélange et aussi à faciliter le transport. Donc, on place ces trois ingrédients-là ensemble. Ça nous forme le remblay en pâte qui est acheminé dans les chantiers souterrains. Le remblay en pâte, c'est un matériau évolutif. Ça veut dire qu'on va le placer, il va avoir une certaine consistance quand on va le placer dans le chantier, mais sa chimie, ses propriétés vont évoluer avec le temps, donc avec ce qu'on appelle le curage. Ce qui va se passer, c'est que les ciments vont s'hydrater, vont d'abord s'hydrater et vont précipiter différentes phases à l'intérieur du remblay, qu'on voit ici, les phases qui sont ici. Donc, différentes phases, surtout de calcium et de silice. On voit sur l'image à côté une représentation MEB de la microstructure de ces phases. Et ce qu'on voit, c'est que ça forme des enchevêtrements et c'est cette structure matricielle-là, cimentaire, qui durcit et qui donne la résistance mécanique au remblay. Donc, le fait d'avoir toutes ces molécules-là qui se croisent ensemble, ça rend notre remblay beaucoup plus dur et plus résistant au niveau mécanique. La mise en place du remblay en pâte se fait normalement en deux étapes. On a une barricade qui est installée à l'extrémité inférieure du chantier pour être sûr de ne pas perdre le remblay. Et en premier lieu, il y a ce qu'on appelle le bouchon, ici, qui est une séquence de remblayage avec un remblay avec une plus forte teneur en ciment et qui va durcir assez rapidement. Et il va servir de support pour la masse principale de remblay qui est ensuite acheminée par un tuyau, comme on voit sur la photo, et qui va remplir le chantier au complet. Une fois que le remblay est mis en place, comme je vous disais, c'est un matériau évolutif. Donc, il va avoir toutes sortes d'interactions, autant au niveau chimique que géotechnique, mécanique, avec soit les différentes molécules qui le composent, les différentes phases qui vont précipiter, et aussi les différentes forces et contraintes qui sont présentes à l'intérieur d'un chantier souterrain. Donc, je n'irai pas à travers tout ça, c'est juste pour vous rappeler que c'est un matériau complexe et qu'il faut, bien sûr, faire des bonnes études avant de déterminer la meilleure recette et la meilleure façon de faire du remblay. Mais ne vous inquiétez pas, c'est possible, parce que beaucoup de sites miniers utilisent le remblay en pâte de façon tout à fait efficace. Donc, comment ça s'intègre dans la restauration? Encore une fois, deux choses importantes. La réduction des volumes de rejets de concentrateurs à entreposer dans les parcs à résidus. Je vous donne quelques exemples ici. La mine Eléonore de Newmont, sur la durée de vie prévue de la mine et des chiffres tirés de la référence Poirier et Halles 2021, il prévoit entreposer 16 millions de tonnes de résidus et stériles au parc à résidus. Et 12,3 millions de tonnes vont être retournées sous terre en remblay. Donc, c'est 12,3 millions de tonnes qui ne seront pas à la surface et qui n'auront pas besoin d'une restauration particulière. Donc, c'est quand même assez significatif. À la mine Louvico, qui est maintenant fermée, il y a 55 % des rejets de concentrateurs qui ont été utilisés pour le remblay en pâte. Et à la mine Doyon-Westwood d'IAM Gold, 60 % des rejets de concentrateurs sont utilisés pour le remblay en pâte. Donc, c'est quand même des volumes et des masses importantes de résidus qu'on n'aura pas à gérer en surface et qu'on n'aura pas à restaurer. Le deuxième aspect qui est important au niveau de la restauration, c'est, comme je vous ai montré, lors de l'hydratation du ciment et de la précipitation des phases de calcium, on a une formation d'une matrice cimentaire. Et certains éléments potentiellement contaminants, comme l'arsenic, le plomb, même les sulfures, peuvent être intégrés dans cette matrice et ça va diminuer de beaucoup leur mobilité. Donc, ça peut être une façon de gérer des résidus qui peuvent être contaminants lorsqu'ils sont dans des conditions de surface, mais une fois solidifiés en remblay en pâte, bien, on a beaucoup moins de risques de l'exhibiation. Aussi, le fait que le remblay va avoir un degré de saturation élevé et une conductivité hydraulique très faible dû, entre autres, au ciment et à son degré de saturation, on a peu de risques d'avoir des écoulements d'eau et d'oxygène qui pourraient venir activer des réactions d'oxydation. Et c'est pourquoi on va en reparler lors du prochain webinaire, lorsqu'on va parler de gestion intégrée des résidus miniers avec la désulfuration environnementale. On produit lors de la désulfuration un concentré de sulfure et se concentrer comme il contient beaucoup de sulfure et il est très réactif. Donc, l'utiliser comme composante du remblay minier cimenté en pâte, bien, c'est une bonne façon de diminuer les risques associés à ce matériau. Et c'est ce qui est utilisé à la mine Éléonore. On va passer maintenant à notre troisième approche de gestion dans notre coffre à outils, qui est le remblayage des fosses. Bien, le principe du remblayage des fosses, c'est assez évident. Donc, on dépose des stériles ou des rejets de concentrateur, ou les deux, dans des ouvertures existantes, comme les fosses. Ces objectifs, bien, sont d'abord la sécurité à long terme du site. Ça peut même être la fermeture de la fosse et parfois même, ça peut faire partie de la méthode de restauration de la fosse. Aussi, la fosse peut être vue comme un parc à résidus, comme une halle d'astérile, vraiment une aire d'entreposage des résidus. Ce qui va réduire, évidemment, les volumes qui vont être entreposés en surface. Sur l'image, on voit, bon, une fosse avec... qui a été remblayée avec des stériles et des résidus. On voit qu'il y a une petite couche de till qui a été placée sur une partie de la fosse. Et on a une couverture d'eau qui sert aussi, probablement, comme méthode de restauration. Bon, par contre, c'est pas aussi simple, ça semble simple, mais ce n'est pas aussi simple que juste mettre des cailloux dans un trou, OK? Plusieurs aspects doivent être considérés lors du remblayage de la fosse. Il y a d'abord des contraintes techniques. Au niveau de l'exploitation, bien, il y a l'exploitation de la fosse. Si la fosse est encore en exploitation et qu'il y a encore des travaux à l'intérieur, bien, ça peut être très difficile et même dangereux de venir déposer des stériles ou des résidus dans la fosse. Donc, il faut quand même considérer l'aspect opération lors de... lorsqu'on choisit, dans le fond, notre façon de remblayer la fosse. Ce qui, ça peut impliquer aussi de déposer les résidus et les stériles à quelque part en surface pendant une certaine période et ensuite les déplacer, les ramener dans la fosse. Au niveau, il peut y avoir aussi des mines souterraines, des chantiers qui peuvent être à proximité, comme on voit un petit peu sur l'image ici. Il faut s'assurer que cette zone de... cette zone rocheuse soit suffisamment résistante pour empêcher qu'il y ait un écoulement des résidus ou un affaissement de la fosse à l'intérieur de la mine. Il faut aussi s'assurer que la sécurité des travailleurs n'est pas compromise lorsque si on remblait la fosse et qu'il y a encore des opérations souterraines. Aussi, au niveau de la stabilité géotechnique, les parois de la fosse, il faudrait qu'ils soient quand même stables. On ne veut pas avoir d'éboulement lors du remblayage. On peut... on doit aussi considérer le contexte hydro-géologique du site et de la fosse, où est-ce qu'elle était. Bien, le fait d'avoir exploité la fosse va avoir affecté le niveau de la nappe phréatique environnante, surtout dû au pompage et au fait d'avoir fait une excavation dans le sol. Donc, c'est important de connaître ensuite les niveaux d'eau environnants actuels et futurs de notre fosse pour mieux planifier ensuite la déposition. En effet, ce qu'on souhaite normalement, c'est de ne pas exposer des résidus à des conditions non saturées. Donc, sur l'image qu'on voit ici, c'est un plan, un concept, disons, de remblayage d'une fosse où on a mesuré le niveau maximal qu'on peut remplir considérant que, supérieur à ce niveau-là, bien, on était au-dessus de la nappe phréatique et on pouvait avoir un contact, là, beaucoup plus facile entre les précipitations et le milieu récepteur. Donc, on veut éviter ça, ce qui peut limiter, en fin de compte, les capacités des fosses à accueillir des résidus et des stériles. Donc, on ne peut pas nécessairement remplir jusqu'au bord. Ensuite, la qualité de l'eau aussi peut être affectée si on a des mouvements à travers le roc, des fractures. Ça peut être des mouvements d'eau et d'oxygène. Donc, si on a des résidus qui sont sulfureux, bien, il faut en tenir compte parce que ça pourrait générer un peu d'acide. S'il y a de la présence de fer ferrique, de contaminants dans l'autre procédé aussi, on doit s'assurer de maintenir cette eau-là, de ne pas avoir d'exfiltration vers l'environnement. Et dans certains cas, les parois de la fosse aussi peuvent être exposées à l'atmosphère. Et si ces parois sont sulfureuses, bien, elles peuvent aussi générer du drainage myacide. Donc, souvent, on va avoir besoin quand même d'une méthode de restauration pour la fosse. Je vous donne quelques exemples ici. Ici, le site d'Honroin, au Québec, qui a encore une carrière de silice d'une superficie de 7,7 hectares, donc on avait une fosse, une carrière, qui a servi pour le dépôt de résidus à très forte teneur en pyrite. Et les résidus ont été remplis, disons, pour maintenir une couverture d'eau d'une épaisseur moyenne de 1,16 m. Et donc, ça a servi en même temps de méthode de restauration de ces résidus, puisqu'on a utilisé la couverture en eau. Un autre exemple qui est en cours, c'est le remblayage, la déposition de stériles et de résidus dans la fosse Westwood-Doyon. Donc, on a une partie de la fosse qui va recueillir des stériles et ils ont construit un genre de séparation, de digues séparatrices à l'intérieur de la fosse pour avoir d'un côté les stériles et de l'autre côté les résidus qui sont déposés. Donc, comment tout ça s'intègre dans la restauration? Bien, encore une fois, on a une réduction significative des volumes de résidus et de stériles à entreposer et à restaurer éventuellement en surface. Et lorsque les paramètres hydrogéologiques sont bien contrôlés, qu'on a peu de mouvements d'eau et d'oxygène, et donc qu'une méthode de restauration appropriée est installée aussi à la fermeture du site, bien, on peut avoir vraiment des bonnes performances au niveau stabilité chimique des rejets. Donc, ça fait le tour des trois principaux outils que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, je vais passer maintenant à une brève conclusion présentant les avantages et limites. Et évidemment, on n'a pas encore toutes les réponses, les besoins en recherche pour chacune de ces méthodes. Donc, d'abord, je vous rappelle que le choix des méthodes de gestion des résidus durant les opérations, ça peut influencer les efforts qui, lors de la restauration, on l'a vu, surtout au niveau des superficies de parc et de halde à restaurer à la fin de la vie de la mine. Le concept Design for Closure est maintenant intégré dans plusieurs projets miniers et opérations minières. Donc, on réfléchit déjà, lors de la préparation du projet minier, à comment on peut mieux gérer nos rejets afin de plus facilement restaurer le site. Donc, les approches que je vous ai montrées doivent être évaluées au cas par cas. C'est comme je vous disais, un coffre à outils. Elles ne sont pas nécessairement applicables partout. Une mine qui est totalement souterraine n'a pas nécessairement une fosse à remblayer ou une mine à ciel ouvert n'a pas nécessairement des chantiers souterrains aussi où est-ce qu'on peut utiliser le remblai en pâte. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Et important, je l'ai même mis en gras sur la diapo, les approches de gestion des résidus doivent être combinées à des méthodes de restauration. Donc, si on l'applique tout seul, ce n'est pas suffisant pour atteindre des objectifs de restauration et de protection de l'environnement à long terme. Donc, pour la densification des résidus, plusieurs avantages, donc l'amélioration des propriétés mécaniques, la stabilité physique, on réduit la superficie des parcs à résidus. Ça nous permet de récupérer à même l'usine l'eau de procédé et ça s'intègre bien aussi dans la restauration progressive. Certaines limites de ces méthodes, les processus de densification, qu'on parle de rejets épaissis en pâte ou filtrés, le contrôle et l'opération de ces équipements, disons, demandent quand même un certain effort. Le transport peut être plus coûteux, surtout lorsqu'on doit faire du camionnage, comme avec les résidus filtrés. Les résidus sulfureux peuvent se retrouver aussi en conditions partiellement saturées. Donc, il y a un risque au niveau gestion de drainage mini-acide et on peut aussi avoir génération de poussière. Donc, les besoins en recherche, les projets en cours, j'ai comme tout mis ça ensemble, il y a tout ce qui touche les aspects géochimiques dans le cas des résidus qui sont générateurs d'acide ou lictiviables et qui sont déposés surtout en blé filtré, en pâte, même les épaissis, on peut avoir certaines questions. Les déformations, par exemple, le fluage des résidus filtrés gelés, donc tout ce qui est aussi le comportement géotechnique qui peut évoluer dans le temps. La restauration progressive, on dit que oui, c'est une bonne chose, on veut l'intégrer, mais la façon de bien l'intégrer doit être, on doit continuer à travailler sur ça. Et bien sûr, les effets des conditions climatiques et des changements climatiques sur les parcs à résidus densifiés, comme il y en a peu encore qui ont des dizaines et des dizaines d'années de vie, il y a encore beaucoup d'incertitudes par rapport à ça. Au niveau du remblayage, que ce soit le remblayage souterrain ou le remblayage des fosses, parmi les avantages, on a mentionné la réduction de la superficie des parcs à résidus et des halles à stériles, la récupération de ressources supplémentaires souterraines dans le cas du remblayage souterrain. Et dans les deux cas, on peut avoir aussi confinement des résidus et stériles réactifs pour limiter la mobilité des contaminants ou leur réactivité. Parmi les limites, on a des coûts importants dans le remblayage cimenté qui proviennent des liens. Donc, le ciment est une dépense importante. On a aussi les contraintes opérationnelles du remblayage. Que ce soit du remblayage souterrain ou dans les fosses, il faut quand même respecter la séquence des opérations et gérer nos opérations de remblayage de façon sécuritaire. Et les contraintes techniques du remblayage des fosses par rapport aux niveaux nappes phréatiques, entre autres. Donc, les besoins en recherche, les projets qui sont en cours ou qui sont à venir dans le secteur du remblayage souterrain des fosses. Bon, il y a des études sur les liens alternatifs au ciment dans les remblayages cimentés. Le ciment aussi est un grand contributeur de gaz à effet de serre. Donc, si on peut réduire son utilisation, ça serait encore mieux. La stabilisation à long terme des contaminants dans les remblayages cimentés en pâte. Tout ce qui est géochimie, des résidus remblayés dans les fosses. On doit continuer à travailler là-dessus. Les modifications d'écoulement de l'eau dans les fosses remblayées. et le remblayage des stériles et des résidus dans les fosses en respectant les contraintes d'opération. Donc, ça conclut mon webinaire pour aujourd'hui. Je remercie les partenaires UCAT, Polytechnique Montréal et tous les autres partenaires qui nous ont supportés dans la production du livre et dans tous nos projets de recherche associés à la restauration et à la gestion des rejets miniers. Merci. Merci, professeure Demers. Nous allons donc maintenant passer à la période de questions. Donc, pour certains, c'est déjà fait. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à utiliser l'outil de questions-réponses qui est situé en bas de votre écran. Donc, je vais y aller avec une première question assez précise. Donc, quels conseils, professeur Demers, donnez-vous sur la gestion de la boue rouge provenant du rejet de l'usine d'alumine de Fria en Guinée? Je ne pourrais pas vous dire. Je ne pourrais pas vous dire. C'est un petit peu trop un cas particulier. Puis comme je disais, les méthodes que j'ai proposées aujourd'hui ou que nous avons proposées, je vais inclure Thomas Papps là-dedans, sont vraiment à étudier au cas par cas. Donc, selon les contraintes, l'environnement, le climat, il y a beaucoup de choses là, beaucoup de facteurs qui peuvent intervenir. Donc, c'est important de faire l'étude en utilisant chacune des facteurs spécifiques au site en question. Donc, comme je ne connais pas le site précisément, je ne peux pas vraiment vous donner une réponse plus précise. Donc, l'importance de faire l'étude. Est-ce que ce remblai est seulement conseillé pour les mines souterraines? Est-ce que nous pouvons les utiliser aussi pour des fosses de mines à ciel ouvert, par exemple? Oui, j'imagine, on parle ici du remblai cimenté en pâte. Oui, c'est possible de faire du remblai, ce qu'on appelle du remblai de surface, où on pourrait peut-être même les mettre dans la fosse. Donc, si on a, par exemple, un matériau qui est très réactif puis qu'on veut profiter de l'effet stabilisant de l'hydratation des ciments et de la précipitation des phases secondaires, oui, on peut utiliser le remblai, pas seulement sous terre, mais dans d'autres, soit en surface, dans un parc à résidus ou même dans une fosse. C'est tout à fait possible, oui. Merci. Est-ce que c'est possible d'avoir une idée sur la durée de vie de la mine Elénor? Non, je n'ai pas cette information. Je suis désolée. Allez voir, probablement qu'ils ont des rapports annuels. Parfait, merci beaucoup. Donc, est-ce que ces méthodes peuvent être combinées pour une recherche d'optimisation? Bien sûr. Bien sûr, on peut tout à fait combiner. Vous avez peut-être pu voir des similarités entre le remblai densifié, qu'on appelle les résidus densifiés, qu'on appelle les résidus en pâte, et le remblai en pâte. Donc, il y en a un qui a du ciment dedans, puis l'autre n'en a pas. Ça fait que si on peut, on peut tout à fait faire un épaississement, puis en avoir une partie qui s'en va sous terre en remblai en pâte cimenté, une autre partie sur le parc à résidus, mais on peut tout à fait aussi avoir une partie de notre parc qui est densifiée, une autre partie en fosse. Donc, oui, c'est tout à fait possible de combiner. Par exemple, justement, la mine Westwood, bien, ils font du remblai en pâte souterrain et ils font du remblai en pâte souterrain et ils font du remblaiage de fosse. Donc, ils font un peu plusieurs méthodes. Merci beaucoup. Quel conseil pourriez-vous donner à une mine qui souhaiterait utiliser les résidus filtres pour le remplissage des fosses pour éviter la contamination des souterrains? Le premier conseil, ça va être de faire une bonne étude hydrogéologique de la fosse. Si on veut éviter d'avoir une contamination provenant des matériaux qui sont dans la... qu'on remblait dans la fosse vers le milieu récepteur, il faut s'assurer que l'eau souterraine migre vers... l'écoulement est vers la fosse et non pas de la fosse vers le milieu récepteur. Donc, si on maintient cet écoulement vers la fosse, donc ça nous permet de limiter les interactions entre l'eau souterraine et le matériel qui est à l'intérieur de la fosse. Donc, ça évite de répandre, dans le fond, des contaminants. Il existe aussi d'autres méthodes qui sont plus à l'étude sur comment on peut avoir un genre de protection sur les parois de la fosse ou qui va diriger l'eau dans des directions que nous, on souhaite. Donc, qu'on peut... c'est ça. Amener l'eau dans la direction qu'on veut et éviter que l'eau vienne en contact avec des rejets réactifs. Donc, ça aussi, c'est des méthodes qui sont en développement ou qui... bien, il y en a quelques-unes qui ont été... on a quelques exemples de cas, mais vous pouvez aller voir dans le livre. Je pense qu'on a quelques références sur ces méthodes de déviation de l'eau dans les fosses. Merci beaucoup, professeur Demers. Donc, les gens vous remercient pour la présentation. En fait, donc, en termes de questions, donc, je n'ai pas d'autres questions ouvertes actuellement. Donc, c'est ce qui va terminer la période de questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les faire parvenir par courriel à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Un suivi sera fait dans les meilleurs délais. L'enregistrement sera également envoyé à l'ensemble des personnes inscrites et disponibles sur le site web des webinaires. Avant de terminer, je vous invite à consulter le site web de maintenant pour vous inscrire aux activités à venir. D'ailleurs, le prochain webinaire se déroulera le 25 mars prochain de 11h30 à 12h30 avec à nouveau Isabelle Demers. Donc, pour la partie 2 du webinaire sur la gestion intégrée des régimes miniers sur la désulfuration et la valorisation, ainsi que le professeur également Thomas Papps qui est professeur à Polytechnique Montréal. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus, il est possible de vous procurer dès maintenant l'ouvrage dont fait l'objet des webinaires Mines et Environnement, édités par les et Bussières. Vous trouverez l'adresse du lien dans le clavardage. Je vous remercie de votre participation aujourd'hui. Merci également à la professeure Demers pour sa présentation. Je vous dis donc à bientôt pour le prochain webinaire. L'Institut de recherche en mines et en environnement, renommé sur la scène internationale, présente le premier MOOC sur les mines et les changements climatiques. C'est une nouvelle formation en ligne, gratuite et à la portée du grand public. Inscrivez-vous dès maintenant. Sous-titrage MFP.